Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai testé 10 produits de la marque et ce mois-ci j'ai décidé de m'attaquer à la marque Adopt qui est une marque française et qui propose des produits à tout petit prix. Donc si ça vous intéresse, c'est parti ! Comme vous le constatez, je suis très maquillée dans cette vidéo tout simplement parce que je vous ai filmé ce tuto. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets dans le petit i, vous pourrez aller le voir. Et c'est parti pour les différents produits. Alors vous allez voir, il y a absolument de tout. Comme d'habitude, j'ai pris de quoi faire un make-up complet. J'ai des gros coups de cœur mais alors j'ai aussi des gros flops. Donc voilà, j'avais hâte de vous partager mon avis et on commence tout de suite par faire tomber les produits évidemment. Oh non, il s'est cassé ! Je disais avant de faire tomber la moitié de mon matériel que nous allions commencer par le fond de teint puisque j'ai décidé de tester le fond de teint Coverlite qui est fluide, ultra léger avec un SPF de 15. J'ai entendu tellement de bien à propos de ce fond de teint que j'ai fermé les yeux foncés. Aidez-moi s'il vous plaît ! J'ai foncé les yeux fermés et en fait j'ai été hyper déçue parce que sur ma peau ça ne va pas du tout. Alors oui, il est très fluide, je dirais même qu'il est aqueux en fait. Il est... c'est de l'eau. Ce fond de teint c'est de l'eau avec quelques pigments donc il est très 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 liquide. Donc déjà pour l'appliquer c'est pas la chose la plus facile du monde. Mais alors le rendu sur ma peau est épouvantable. Je n'ai pas d'autres mots. Quand je viens de l'appliquer ça va à peu près. Une fois qu'il est poudré etc c'est déjà moyen moyen. Mais alors au fur et à mesure de la journée c'est affreux sur ma peau. Ça marque toutes les zones de sécheresse. J'ai l'impression qu'il y a des plaques où je n'ai plus du tout de produit. Donc autant vous dire que je l'ai testé 3-4 fois et en fait je l'ai abandonné parce qu'il ne me convient pas du tout. Donc voilà j'ai été très surprise. Si jamais vous le connaissez, si vous l'avez testé, s'il vous plaît dites moi votre avis dans les commentaires parce que je me sens très seule face à ce produit. Mais alors pour moi gros flop. On passe ensuite à un deuxième produit qui cette fois-ci n'est pas un flop. Ouf ! Il s'agit du bronzer. Donc c'est la poudre bronzante sculptante que j'ai en teinte 02. C'est une poudre qui est satinée mais qui n'a pas du tout de sous-ton orangé. Donc elle est très jolie. Je la porte aujourd'hui et celle-ci vous conviendra si vous cherchez quelque chose qui n'est pas hyper hyper pigmenté. Donc si vous avez la main légère sur le contouring ou pour réchauffer votre teint ou tout simplement si vous débutez dans le make-up et que vous ne voulez pas vous tromper. Je vous conseille vraiment cette poudre. Elle est très jolie. Je l'utilise très souvent depuis que je l'ai et j'en suis très très contente. Dans la même veine j'ai testé et approuvé l'un des blushs de la marque. Donc j'ai choisi le Daisy. C'est la teinte numéro 5 qui est un joli vieux rose. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime porter. C'est aussi celui que j'ai mis aujourd'hui. Dans la mesure du possible j'ai essayé de mettre un maximum des produits de la vidéo pour que vous puissiez voir le rendu en live. Et franchement pour le coup il est bien pigmenté. Il s'applique très bien. Il s'estompe bien. Il y a des petites paillettes ou des petites nacres à l'intérieur. Donc ça fait un rendu qui est très joli, très glowy. Et j'en suis très très contente aussi. Donc pour le prix franchement vous pouvez foncer. Pour aller avec le fond de teint j'ai testé un anti-cerne. Donc c'est le Cover Correct. Correcteur liquide haute couvrance que j'ai choisi en teinte porcelaine rosée. Alors j'avais un peu peur parce qu'en général je suis plutôt jaune. Enfin j'utilise des produits plutôt avec des sous-tons jaunes qu'avec des sous-tons roses. Mais honnêtement celui-ci me convient parfaitement. Je trouve pas qu'il soit rosé du tout en fait. Il est pas mal. Maintenant il est présenté comme étant un anti-cerne hyper couvrant. Non pas vraiment. On est plutôt sur une couvrance moyenne je dirais. Le Shape Tape est une vraie couvrance épaisse. Ici on est plutôt sur une couvrance moyenne mais il fonctionne bien. Il se marie bien avec les différents fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc c'est pareil. C'est pas un énorme coup de coeur mais il fait son job. Donc si jamais vous voulez tester go. J'ai ensuite choisi deux produits à sourcils. Alors le premier c'est un mascara à sourcils. Si vous me connaissez vous savez que les mascaras à sourcils c'est ma passion. Je ne perds pas de temps à faire mes sourcils au crayon ou à les remplir à la poudre. Pour moi un mascara ça me suffit parfaitement. Et je suis très très contente de celui-ci. Honnêtement il fonctionne très bien. La teinte est parfaite pour moi. C'est la 01 donc je pense que c'est la plus claire. La brosse est un petit peu grosse. Mais c'est parce que j'ai encore une fois l'habitude d'utiliser celle de chez Tarte qui est vraiment hyper fine. Mais franchement elle fonctionne très très bien. On ne s'en met pas du tout de partout. Et j'aime énormément ce produit. Donc ça je le classerai dans les coups de coeur. Et j'ai aussi choisi le crayon fixateur. Tu fixes ta soeur ou pas ? Le fixateur. Je pense qu'en fait je devrais prendre des cours d'élocution. Bref. Qu'est-ce que je disais dans tout ça ? J'ai aussi choisi le crayon fixateur à sourcils qui est un crayon translucide que vous pouvez passer après le mascara pour fixer vos sourcils comme son nom l'indique. Je ne l'utilise pas tout le temps mais quand il fait très chaud et que j'ai besoin d'avoir un make-up qui tienne. Ou quand j'ai une journée longue et je veux avoir une tête décente à la fin de la journée. Il m'arrive de l'utiliser et il fonctionne très bien aussi donc je valide. On passe ensuite au produit pour les yeux et j'ai choisi de tester deux petits stylos color shadow ultimate 24h qui sont en fait des fards à paupières sous forme de jumbo. Si tu veux bien. Le matériel ne me respecte plus. Une fois de plus écoutez on n'est plus à ça près. Donc c'est un crayon qui s'applique directement sur la paupière et qui a un fini satiné. Donc j'ai choisi deux teintes. J'ai la teinte 04 qui est un petit taupe clair perlé et puis la teinte 07 qui se présente comme ceci qui est plutôt un marron. Et je suis assez mitigée sur ces produits. Je trouve le principe hyper sympa. Quand on n'a pas le temps de se maquiller le matin, hop un petit coup de fard à paupières et on l'étale. Le rendu est très joli, il y a des nacres à l'intérieur, c'est vraiment très chouette sur la paupière. Mais je trouve que ça résiste mal au temps. C'est à dire qu'au milieu de la journée j'ai un énorme pli au niveau de la paupière. On voit que le produit ne tient pas en fait avec la chaleur ou peut-être la transpiration de la journée. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un peu décevant sur la tenue mais les couleurs sont très jolies et l'application est très chouette. Donc à vous de voir ce que vous cherchez. Pour moi je les utilise occasionnellement. Mais quand je sais que je veux être hyper fraîche toute la journée, ce n'est pas ce vers quoi je me tourne. En revanche, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le mascara Maximize qui est un mascara volume effet fossile. Le packaging est facile à reconnaître. Je pense que si vous allez dans le magasin, vous verrez ce gros packaging orange. Et il est super. Franchement, il fonctionne très très bien. Il apporte un maximum de volume. Il ne fait pas de paquet. Et encore une fois, pour le prix, ça vaut vraiment vraiment le coup. La brosse se présente comme ceci. Voilà, donc c'est une brosse en picot plastique. Et je l'adore. Franchement, si vous cherchez un mascara volume, n'hésitez pas. Il fonctionne même pour les cils du bas. Donc gros gros coup de cœur pour ce petit-là. On termine avec un produit pour les lèvres. J'ai choisi une encre à lèvres qui s'appelle le Tattoo My Lips en teinte numéro 10. Je ne connaissais pas du tout ces produits-là. En fait, ce sont un peu comme des encres à lèvres. Mais là, elles sont très liquides, très aqueuses. Donc c'est hyper fluide. C'est assez facile à appliquer. Et l'applicateur qui est un petit embout mousse fonctionne très bien. La couleur est très jolie. Et la marque propose vraiment un joli dégradé de couleur, un joli nuancier. Donc je suis sûre que vous trouverez des teintes qui vous plaisent. On a vraiment l'impression de ne rien porter. Donc ça, c'est hyper agréable. Mon petit bémol serait une fois de plus sur la tenue, puisque le produit tient assez bien, mais ne se retire pas de façon homogène. Donc si comme moi, vous aimez être un peu impeccable à tout moment, sachez qu'il faudra remettre du produit au fur et à mesure de la journée. Mais honnêtement, je l'utilise assez souvent et je l'aime bien. Donc celui-ci, je vous le conseillerai. Voilà pour ces 10 produits de la marque Adopt. Pour clore la vidéo, je vous donne comme d'habitude mon top 3. Alors pas de surprise pour le numéro 1. Il s'agit évidemment du mascara volume, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. En numéro 2, je mettrai le mascara à sourcils, parce qu'il n'a rien à envier au mascara plus cher qu'on peut trouver. Et en 3, je mettrai le blush, puisque je l'aime beaucoup, je le porte assez souvent. Et j'ai bien envie d'agrandir ma collection, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver très vite, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao ! Abonnez-vous !